bonjour la famille de chronique de nettv c'est moi toujours guillemans avec les vidéos à la in que vous voulez bien alors aujourd'hui je vais vous parler du coût de vie au canada coût de vie ici au canada c'est une vidéo vraiment que beaucoup de personnes beaucoup de mes abonnés m'ont suggéré alors je ne passerai pas inaperçu vos messages je suis quand même obligé à répondre à vos besoins alors à ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne ici du chronique de nettv veuillez vous abonner partagez les vidéos il faut liker les vidéos si vous aimez ça et si vous avez d'autres suggestions ne me laissez pas dans l'équation fait moi toujours signe je sais je suis là pour vous alors quand on parle des budgets coûts de vie coûts de vie du canada c'est c'est vague on a encore parlé des coûts de vie ça peut être le coût de vie but le budget massuel ça peut être les loyers la nutrition les transports l'internet les beaucoup beaucoup de choses mais en tout cas dans la vidéo si je vais vous énumérer quatre choses je vais vous faire un budget massuel général un budget massuel général qui découle du loyer de la nutrition du transport et des accessoires comme internet s'il ya quelque chose que je vais oublier dans la vidéo ici n'oubliez pas de me faire signe dans les commentaires alors je vais commencer pour être bref quand on parle quand je vous parle des budgets massuel je vous parlais par exemple des mots budget massuel attaquer un couple marié avec avec un marié avec un enfant donc c'est pour un budget de trois personnes quand je vais commencer avec les loyers maintenant avec les loyers à ce qui veut arriver ici je vous dirais que les loyers ça dépend de là où vous vous habitez si vous vous habitez dans le centre-ville passez par exemple à downtown les prix des loyers est différent de la ville qui est par exemple à proximité soit là les prix peut aussi d'être différent d'une province à une autre ça dépend il ya beaucoup des facteurs des facteurs qui font la différence entre les coûts entre les prix du loyers par exemple là où j'habite ici à vancouver les loyers de vancouver je prends une chambre seulement une chambre salaud comme je sais pas comment on le fait en français mais ce que c'est une chambre avec une chambre à coucher avec les salons il ya cuisine il ya douche d'autres maisons haut des places de lavage lavage d'habits sur les landry une chambre si vous vous êtes en dehors du centre-ville une chambre c'est 1400 à 1600 dollars aujourd'hui nous sommes à 2020 on est exactement au moins le mois de mai aujourd'hui c'est le 31 mai alors la vidéo ici j'ai pas seulement au mois de mai 2020 tout peut changer au cours tout au de l'année soit donc tout peut basculer en tout cas aujourd'hui au moment où je vous parle le coup d'une chambre une chambre ça appartement c'est de 1400 à 1600 si vous êtes en dehors de la ville si vous êtes au centre-ville c'est déjà des mille dollars et au delà des deux mille dollars puisque ça dépend si c'est c'est un appartement ciment soit un appartement qu'on appelle condo qui est construit ciment à bois c'est qu'ils sont construits à bois c'est mille quatre cent mille six ans quand il s'agit d'un appartement qui est construit aussi avec un ciment les les prix les prix 11 et puis ça dépend de la carte de la canine la grandeur de la maison aussi puis ça d'ici au fait ce qu'il ya fait je ne sais pas en français pour le mettre carré je pense que vous pouvez calculer le calc à calculer ça vous avez vos calculatrices c'est par l'appel c'est ça fit fit et je sais pas si ça peut être peut-être 50 mètres carrés c'est que c'est quand même quelque chose comme ça c'est une petite chambre je sais pas comment on peut les calculer un mètre mais de tel appartement ça coûte facilement à 1500 dollars alors il ya des gens souvent j'évite les gens qui viennent qui sont nouveaux encore au canada soit en occident il ya des maisons les maisons on aurait des maisons réguliers ils ont des coins des sous-sols qu'on appelle six besoins des sous-sols les sous-sols peuvent être ça peut coûter le même prix mais quand même les sous-sols c'est inclut l'électricité les l'internet le prix des dos tout ça c'est déjà inclut d'aller dans les prix qu'on vous a qu'on va vous demander si les besoins c'est 1400 dollars donc ça sera l'électricité les internet l'eau tout un déclic des dents par rapport aux appartements les prix que je vous ai je vous ai donné si c'est 1400 1600 vous allez aussi augmenter à part les prix des loyers vous allez vous payer vous même les prix de l'électricité les prix d'échauffage les prix par exemple des d'internet tout ça vous allez augmenter de la télévision vous allez augmenter c'est un autre paquet qui vont qui sera ajouté à votre prix des loyers donc si par exemple ici l'internet les plus cher et les plus moins cher je pense que c'est ça va arriver à des c'est à 50 dollars par par personne par par téléphone si vous faites les poules à la maison toute la maison une maison j'ai parce que là la compagnie par exemple la paix show ça coûte à peu près 60 dollars 60 dollars pour la maison et puis si vous vous faites les combinaisons avec vos téléphones c'est à peu près 180 160 dollars comme ça donc si vous êtes à famille ça laisse les coûts des bandes c'est un peu comme avec un discount des dents alors ça ce sont des choses qui est vous devez propre mettre à compte puisque la maison quand vous voulez une maison il ya aussi les coûts qui vont s'ajouter le coût de l'électricité le coût de l'internet le coût le coût d'eau l'eau chaude toutes ces choses là vous allez les augmenter au prix du loyer alors là le deuxième point je veux vous parler de la nutrition après nous avons parlé du loyer je vous ai parlé du loyer en dehors du centre ville puisque si vous vous vivez en ville vous vous allez vous apprendrez un loyer en ville les coûts c'est à peu près double si vous avez un appartement de 1500 dans les environs de la ville dans le centre-ville ça peut être le double c'est double c'est ça la réalité alors cause une chambre qui coûte 2005 ça dans les centres-villes vous allez augmenter vous allez ajouter les l'internet les coûts de l'électricité le l'échauffage tout cette chose toutes ces choses là vous s'ajoutent se s'ajouter au prix du loyer coût du loyer c'est ça alors c'est ça c'est moi d'une chambre quand on va parler de deux chambres trois chambres les prix aussi ça va aller au delà aujourd'hui elle est plus vraiment afflombé je ne sais pas pourquoi mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui les prix des loyers d'aujourd'hui c'est ça la réalité quand on parle de la nutrition je pense que la nourriture a flambé aussi à cause des événements que nous vivons aujourd'hui dans le monde dans le monde on ne peut pas se voiler la face la nutrition que moi et ma femme avec la femme ont dépassé on arrivait juste à environ 600 dollars par mois mais aujourd'hui avec l'augmentation du prix on arrive déjà 800 dollars massuellement pour manger pour avoir la nutrition massuelle que ce soit la viande du lait légumes oui tout ça tout ce que vous parlez comme nourriture massuelle au dépasse à peu près 800 dollars avec les lettres des bébés on n'est pas oublié 800 dollars sans qu'elle avant d'avoir la faute ou dépasser facilement 500 dollars le prix que je vous ai donné de notre nutrition ce n'est pas les prix ce n'est pas un prix le coût des petits dépasse comme restaurant de comme restaurant restaurant se donne quand même une fois la semaine des fois ça dépend de comment vous vous sentez soit quand vous faites des sorties il ya des fois si vous prenez des petites choses à route alors tout ça si je combine les prix des restaurants avec des petits petits trucs qu'on s'achète des comme des snacks par ci par là et des petits cafés on peut taper vraiment facilement 1000 1000 dollars les mois pour le coup de nutrition alors il ne faut pas dire oh c'est tellement cher c'est je vais vous faire une autre vidéo pour vous prouver combien que malgré que les prix et exorbitant mais les gens s'assortent toujours puisque vancouver aujourd'hui est compris des deux millions six cent mille personnes donc les jacques y vivent ils s'assortent toujours donc c'est facile à tout le monde de les faire alors je veux parler de la dd transport le coût du transport c'est vraiment ça dépend d'une personne à l'autre il ya des gens qui conduisent des voitures il ya des gens qui ne conduisent pas ils prennent les transports publics et puis caisse et tout ça 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 fait partie des transports alors je vais parler du transport d'abord point de vie de ceux qui conduisent les gens qui conduisent des voitures ils ont ils doivent payer les assurances pour co pour conduire à vancouver on a seulement une seule compagnie d'assurance qui s'appelle icbc alors tout départ d'elle comme on a seulement une compagnie il n'y a pas de compétition et les assurances ont tendance à être élevés je pour moi je pense que les assurances sont chers puisque les provinces voisine et je peux dire que mon assurance elle est double et je peux doubler par rapport aux gens qui sont à au pers au pro à des provinces voisines moi qui conduisent les gens qui ne conduisent pas qui prend les transports publics par exemple ici ça se fait par zone on a trois zones ici à vancouver il ya zone 1 ils ont une deuxième zone et la troisième zone c'est à ce que je sache je ne prends pas vraiment les transports parce que je conduis mais pendant le week-end il ya des fois j'ai ma carte et des transports gg au type et tu peux avoir une carte qui est utile tu peux mettre ton argent des fois qu'à titan va tu t'as va faire des sorties qui allait dans l'autobus soit dans les bis qui tape la carte j'aimais souvent 100 dollars ça me fait peut-être 3 4 mois ça dépend de la façon dont je l'utilise mais par exemple je pense que c'est à peu près 100 dollars par zone si tu vois dans une zone c'est ses 100 dollars et puis si tu achetais seulement une carte une carte par jour je pense que par pape ça c'est ça ça c'est ça c'est bon par une heure une heure car à cinq minutes une heure car à cinq minutes et je pense que c'est trois dollars d'azines ont trois dollars si tu vas dans des zones ça peut être cinq dollars je ne suis vraiment je n'ai pas si je ne suis pas vraiment vraiment bien et des formes au sein à les transports publics parce que je les prends rarement j'ai une carte et j'ai jamais la monnaie et puis j'ai je l'utilise seulement pendant le week-end soit une fois toutes les deux semaines ça dépend alors n'oubliez pas que si vous conduisez les là sur les assurances vous attendent souvent les carburants si les coûts du carburant c'est là aujourd'hui au moins je vous parle les carburants et des deux dollars avec 20 cents hier c'était des dollars 30 30 sous le matin c'était des dollars et 16 aujourd'hui et aujourd'hui après quand j'ai retourné du travail c'est des dollars vende de vende ce vd 5 alors vd centimes alors ça je m'excuse alors ce n'est pas ce n'est pas évident de conduire c'est d'un état puisque pour remplir le temps que des états voitures par exemple à 150 dollars vous avez 75 litres ça c'est quand c'est ça c'est quand ça c'est qu'un dollar souvent j'ai 70 litres 70 litres mais 70 litres me fait une semaine des fois si j'ai et il ya des fois aussi je ne fais pas beaucoup de courses et après les travaux sont pendant le week-end ça peut me faire dix jours dix jours pour ça c'est qu'un dollar mais souvent si j'aimais ça ça c'est qu'un dollar par semaine il me faut à peu près 500 dollars par mois je m'appelle le carburant alors les gens qui ne prennent pas les qui ne conduisent pas je pense qu'avec 300 dollars je suis sûr c'est environ de 300 dollars par mois pour avoir les cartes d'accès des transports massuellement donc tu peux aller partout tu veux ça 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 des problèmes avec 300 à 300 c'est quand je pense que vous c'est massuel mais les gens qui conduisent ça dépend de là où tu travailles de ce que tu fais avec les travaux la tête de ta voiture ça donc ça dépend de toi comment tu fonctionne avec la voiture pour finir j'avais aussi j'avais déjà parlé de l'internet l'internet ici ça coûte vraiment de l'argent comparé aux gens qui sont en europe ici la facture la moins chère je pense que c'est à peu près car moi comme passé par exemple moi ma famille nous avons v5 giga v5 giga massuellement pour 50 dollars 50 dollars par mois tu peux par mois et puis tu as v5 giga les appels c'est illimité par d'aller d'accord au canada c'est illimité avec états unis je peux appeler en europe je pense qu'on me donne mille minutes d'appels on est partout en europe et australie je parle de telle comme c'est telle chose comme ça mais je ne l'utilise pas avec mes familles qui sont loin de moi on utilise souvent les whatsapp et les messages on facebook pour une brève communication alors ça c'est ce sont des petites choses que je vous ai donné selon votre demande si vous avez d'autres questions d'autres suggestions s'il vous plaît n'hésitez pas à me faire des commandes et à m'écrit sur les commentaires là bas puisque j'ai lu tous les commentaires et je suis vraiment prêt et fier à vous satisfaire avec des vidéos prochaines avec ce surtout à propos de vos suggestions j'espère qu'on va se voir dans la vidéo prochaine alors je vous souhaite bonne suite et bonne continuité de regarder mes vidéos à la prochaine bye